Générique Bonjour, ici François Thedeil des Productions 640 KB. Bienvenue à cette autre émission de Micro.info. Cette semaine pour l'édition du 7 avril 2003, il sera question au cours du segment technique de sites web pour bien déménager du logiciel de montage vidéo Final Cut Express ainsi que de logiciel anti-poluriel. Mais on va commencer cette émission sous le signe de la sécurité puisque plus tôt la semaine dernière, je me suis rendu à une midi-conférence du crime qui portait sur les enjeux de la sécurité au Québec avec M. Jacques Viau et Adonis Sawan. D'ailleurs, pour les gens de Montréal, cette conférence sera présentée le 15 avril prochain à la Maison des Hauts-Technologies si ça vous intéresse. Eh bien, cette semaine, on vous présente une première entrevue avec Jacques Viau qui depuis janvier 2002 est directeur principal et chef de la sécurité au crime. Auparavant, M. Viau était conseiller en matière de sécurité et confidentialité chez IBM et durant cinq ans, il a été le superviseur de l'unité d'enquête sur la criminalité informatique de la communauté urbaine de Montréal. Il s'est entretenu avec nous, The Hackers. M. Jacques Viau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Micro.info. Merci. On va parler ensemble d'abord du crime puisque j'ai passé une conférence que vous avez donnée avec votre collègue Adonis Sawan sur la sécurité informatique. Parlez-nous d'abord du crime, c'est-à-dire cet organisme au Québec. En fait, le crime est un centre de transfert technologique. C'est un organisme fabuleux non lucratif qui a été fondé il y a plusieurs années qui a par principale mission de favoriser l'accès aux nouvelles technologies ou les transferts technologiques entre les industries, les universités et puis les gens qui développent justement ces technologies-là. Vous, bon, vous êtes joint au crime il y a quelques années, étonné que vous étiez une personne d'expérience dans le domaine de la recherche en matière d'enquête policière sur le hacking, les piratages. Peut-être nous parler, nous traçons un profil du hacker général au niveau du monde. Les hackers sont-ils tous des low-life, comme on les appelle, des gens qui n'ont pas de blonde, qui n'ont rien à faire? En fait, je pense qu'il faut commencer à faire la distinction entre ce qui est populairement connu, c'est-à-dire l'image que la plupart des gens qui connaissent plus ou moins le milieu en fait. C'est-à-dire qu'on dépeint toujours le hacker comme une personne qui n'a pas de vie sociale. Bon, on dépeint souvent ça comme un gars avec les cheveux bleus ou une casquette ou, bon, un jeune. Sauf qu'il faut savoir que les hackers les plus dangereux, ce ne sont pas des jeunes à casquette. Tu as des professionnels qui sont des professeurs d'université ou des gens qui appartiennent aux services de renseignement de pays étrangers. Tu as des gens qui appartiennent aux crimes organisés. Tu as actuellement des pirates de toutes les sortes, de tous les âges. Et pour ces différentes catégories-là, quelles sont leurs motivations d'agir? En fait, les motivations, si on regarde, par exemple, pour les petits pirates les mieux connus, les script kitties ou les hackers juniors, si vous voulez, ces gens-là, c'est plutôt un jeu, c'est plutôt un défi, c'est plutôt comme une activité qui comporte un certain challenge. Et puis, par contre, si on passe à un petit peu plus élevé au niveau de capacité et puis de dangerosité aussi, on parle de gens qui gagnent leur vie à faire, par exemple, du vol d'information, du vol d'identité personnelle. Actuellement, l'usurpation d'identité est un des crimes qui est le plus en croissance, où on s'attribue, par quelques moyens que ce soit, des informations qui sont disponibles sur différents serveurs. Et puis, avec ça, on crée des identités, on peut se faire des cartes de crédit, des emprunts, puis toutes sortes de choses. Ensuite, on va à l'espionnage industriel. Ensuite, on tombe au terrorisme, on tombe à toutes sortes de niveaux. Les pirates informatiques, comme je vous l'ai dit, ont toutes sortes de motivations à partir des mouvements qui veulent, par exemple, contester, aller jusqu'aux espions qui espionnent les pays étrangers. Et ça, bien sûr, avec l'arrivée d'Internet, la démocratisation d'Internet, ça leur a rendu le terrain de jeu plus facile. On pourrait dire même qu'il est miné un peu partout parce que c'est des gens qui deviennent de plus en plus difficiles à retracer. En fait, Internet, c'est un environnement qui a pris énormément de croissance et qui est incontrôlable. On le sait, Internet, il n'y a personne qui peut avoir le contrôle sur cet environnement-là. C'était un peu pensé dans ce sens-là. Internet a été créé au tout départ dans un but d'échange entre des entités qui étaient bien connues. Mais ça s'est ouvert à tout le monde. Et puis, les protocoles qui sont utilisés n'ont pas été créés dans un but de sécurité parce qu'on avait déjà un lien limité d'un point à un autre. Il y a très peu de gens qui pouvaient se payer ce genre de lien-là ou qui avaient accès. Mais maintenant, n'importe qui a accès de n'importe quelle façon et puis à partir de n'importe quel pays. Donc, la sécurité est un problème réel. Et puis, on parle maintenant de gestion de risque. On ne peut pas parler de sécurité totale. Je pense que c'est impossible. Si on se suit au niveau de l'actualité, on regarde tout ce qui se fait, on s'inquiète. Si on est, mettons, un spécialiste dans une entreprise au niveau du réseau, on pense qu'on peut se faire attaquer à tout moment pour n'importe quelle raison. Mais il y a quand même des choses qui se font au Québec pour peut-être avoir un organisme qui va peut-être un peu renseigner davantage les gens. Parce que le problème principal, c'est un problème de mentalité, de renseignement. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied? En fait, on a identifié il y a longtemps avec M. Sansouci, qui est le directeur du crime, le président du crime, un besoin pour l'éducation. Parce que si on ne connaît pas les dangers auxquels on est confronté, c'est très difficile d'appliquer des moyens préventifs et puis d'avoir des bonnes habitudes qui vont empêcher justement ces gens-là d'atteindre leur objectif. Donc, on a pensé que le manque, l'absence d'informations au grand public et puis petites et moyennes entreprises, n'oubliez pas que le Québec est composé de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement le temps ou les ressources pour aller chercher la documentation ou l'information nécessaire. Donc, actuellement, on est en train, on est au stade d'élaborer le plan d'affaires pour créer l'Institut québécois de la sécurité de l'information qui est comparable à un CERT, si vous voulez. Si on ne connaît pas, c'est quoi un CERT? Peut-être nous expliquer qu'est-ce que ça va permettre de faire. En fait, un CERT, c'est un centre d'information et de réponse d'urgence, si vous voulez. À ce moment-là, les gens auraient peut-être un service, un point central, un espèce de 911, si vous voulez, de la sécurité de l'information où on pourrait les diriger vers les personnes qui sont fiables et compétentes dans le cas d'une intrusion ou dans le cas d'un problème informatique. Et puis, en même temps, on serait en mesure d'élaborer, si vous voulez, des bons principes de sécurité, de tester des applications, de former des spécialistes, des vrais spécialistes, parce qu'actuellement, il y a énormément de spécialistes qui se disent, des spécialistes en informatique, mais il y en a très peu qui sont vraiment compétents. Donc, de former ces gens-là, d'élaborer un programme de certification pour assurer, entre guillemets, aux personnes qui vont faire appel à ces services-là que les gens sont vraiment compétents. Comme s'il y avait une carte, un permis, quelque chose pour les identifier, que ce sont les personnes qualifiées. En fait, c'est justement de leur faire passer un examen, comme on le fait pour les mécaniciens d'automobiles ou pour qui que ce soit, pour justement être capable de mesurer le niveau de compétence de ces gens-là. Et puis, à ce moment-là, on pourrait facilement orienter les gens qui sont victimes vers une liste de spécialistes reconnus qui sont compétents et qui pourraient les aider à régler leurs problèmes. C'est fantastique. Ensuite, on va commencer à étudier, à accumuler des données sur les intrusions ou le genre de risque qui est populaire ici dans notre environnement, dans le réseau québécois et dans le réseau canadien. Ce qui va nous donner ensuite des bonnes indications sur les mesures qu'on devrait prendre. Et puis, ces centres-là sont en liaison, bien entendu, avec les autres organismes, les autres CERT à travers le monde et puis les organismes gouvernementaux, possiblement le service de police, si jamais on a besoin de faire appel à ces gens-là, pour dépanner quelqu'un. En fait, un espèce de rassembleur, si vous voulez, pour les mesures de sécurité, pour en même temps donner beaucoup d'informations au grand public, faire beaucoup de sensibilisation. M. Vieux, je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous êtes moindrement branché sur Internet, sans doute qu'avez-vous accès aux courriels électroniques et que vous recevez des courriels non sollicités abondamment. On va en parler avec Nicolas Ross. C'est aussi des solutions pour contourner tous ces problèmes-là qui rendent notre vie un peu désagréable sur Internet. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Alors, bon, peut-être pour resituer le spam, comme on l'appelle, c'est encore une nuisance plus que jamais. Effectivement, François. Le spam, le poluriel, les pourriels, la cyber-chnout, comme dirait Danny Seuilly, ce sont tous des termes qui qualifient le courrier électronique qu'on ne veut pas avoir et qu'on nous envoie quand même. OK. Et ça, c'est un phénomène grandissant. On le remarque à chaque année. C'est pour ça qu'on revient sur le sujet. Il y a des tentatives de législation actuellement. Peut-être que bientôt, ça sera illégal. Oui, exactement. Aux États-Unis, il y a une cause en ce moment qui est entendue qui se base sur une loi existante qui empêche l'envoi non sollicité de fax aux gens. Et les gens sont en train de se baser sur cette loi-là pour essayer de poursuivre un spammeur. OK. Parce qu'évidemment, si on en vient à ça, sans doute que là, ça va devenir illégal et que ça va carrément arrêter une bonne partie des problèmes. Oui. Mais c'est sûr que dans le domaine de l'Internet, c'est toujours un réseau global. La juridiction peut être difficile, mais ça risque quand même, effectivement, de couper une certaine partie. Mais en attendant, il faut se prémunir contre ça. Et on a des échelles qui existent. Certains se vendent en tablette ou sur Internet, comme c'est le cas de Spam Killer, de McAfee. Si on parle de ce échelle-là qui est à part du échelle de courrier, comment il fonctionne? Lui, il s'installe un peu à côté du échelle de courrier électronique. Et il va chercher les messages sur notre serveur de courrier électronique. Il va les passer à travers les filtres qu'il a à l'intérieur. Ces filtres-là sont mis à jour de façon périodique. Alors, lui, il va se fier sur la personne qui a envoyé. Et selon le domaine, soit le sujet qui contient, par exemple, le mot ADV ou le mot Bad Credit, etc., selon le contenu du texte, le pays d'origine, les entêtes et d'autres filtres qu'on pourrait lui instruire. Lui, à ce moment-là, il va effacer le courriel du serveur. Il va le garder en mémoire à l'intérieur de Spam Killer. Donc, si on veut toujours aller voir au cas qu'il y avait un message important, on peut aller dans Spam Killer à ce moment-là? Exact. Parce que c'est sûr que les courriers électroniques peuvent, des fois, être quand même marqués comme étant du poliuriel, alors qu'ils n'en sont pas. Alors, il faut toujours être vigilant avec ça et toujours valider les courriels qui ont été marqués. Bon, on parle de l'échelle qui se vend en tablette, mais il y en a aussi qui sont sur Internet tout à fait disponibles, qu'on peut télécharger. Il y en a une légion. Exact. Si on prend un exemple, Sunbelt I8 Spam. Oui, simplement, je déteste le poliuriel. Alors, c'est un échelle, lui, qui s'intègre un peu plus à l'intérieur de Outlook. Il y a deux versions, la version Outlook Express et la version Outlook. À ce moment-là, lui, il nous rajoute une petite barre de menu. Puis, à ce moment-là, si on reçoit un courriel que lui n'a pas filtré et que nous, on considère que c'est du spam, on lui dit que c'est du spam. Puis, à ce moment-là, les prochains courriels qui ressemblent à ça vont aller dans les éléments supprimés. Par contre, comme je disais, ça va dans les éléments supprimés. Donc, on pourrait avoir tendance à effacer les courriels plus facilement qui sont légitimes. La version Outlook, non pas Outlook Express, elle va créer un dossier quarantaine dans lequel il va placer les courriels non sollicités. Bon, tous ces échelles-là, c'est à vrai le même prix. On le dit tout de suite, c'est toujours entre 20 et 40 dollars environ américains, selon la compagnie. Mais, il existe aussi des services sur Internet, comme c'est le cas de SpamCop. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que ça permet de faire ce service-là? Alors, SpamCop, c'est d'abord un outil qui nous permet de rapporter des courriels. Dénoncer. Dénoncer, finalement. C'est ça. Lorsqu'on souhaite du courriel non sollicité, on peut aller sur le site de SpamCop et lui, ou forwarder, si tu me permets l'expression, de rediriger nos courriels vers une adresse qu'on se serait créée, « at SpamCop », qui nous permettrait à ce moment-là d'automatiquement faire une plainte contre les personnes qui hébergent ces… les personnes qui ont envoyé le spam, ou encore, un autre service qu'ils offrent, c'est de se créer une adresse « at SpamCop ». Par exemple, je pourrais me créer une adresse de nicolaros.spamcop.net. À ce moment-là, il faut payer une trentaine de dollars U.S. par année, donc à peu près l'équivalent de 45 dollars canadiens. Puis à ce moment-là, soit on a deux choix. Soit qu'on publie cette adresse-là comme notre adresse de courriel électronique, puis à ce moment-là, on peut la faire rediriger vers une autre adresse qui pourrait être celle de notre fournisseur. Et ce sont eux qui vérifient nos courriels et qui déterminent qu'est-ce qu'il y a du spam ou pas. Exact. Ou encore, on peut faire le processus inverse. Nous, on donne notre adresse de courriel électronique, par exemple, « at Vidéotron » aux gens, et on configure notre SpamCop pour que lui aille chercher notre courriel électronique chez Vidéotron. Et le redirige. Exactement. Spam Arrest, ça, c'est un service similaire qui est sur Internet. Qu'est-ce qu'il permet de faire, lui? Lui, c'est une approche un petit peu différente. C'est qu'au lieu de filtrer selon les sources connues de spam, il va envoyer un courriel électronique à notre expéditeur. Donc, si quelqu'un nous envoie un courriel électronique, Spam Arrest va lui répondre et retenir en attendant le message qu'on a reçu. Et le message qu'il envoie à notre expéditeur, c'est « si tu veux m'écrire à moi, il faut que tu ailles sur cette adresse-là et que tu tapes ce mot-ci. » Donc, ça, c'est à dissuade les gens qui font du spam parce qu'il y a des gens qui se rendent sur un site web, taper de l'information. Est-ce qu'on peut personnaliser ce message-là parce que si c'est en anglais, ça va être intéressant? Par défaut, c'est sûr que le message est en anglais. C'est un service anglophone. Mais on peut quand même rajouter notre touche personnelle puis mettre quelques mots de français dans le message qui est envoyé. Et puis, s'il ne va pas, le message n'est pas reçu, il est détruit. C'est ça. Le message, lui, il n'est pas nécessairement détruit, mais il va être retenu. Puis, nous, on peut aller vérifier, dire « ok, manuellement, on peut dire cette personne-là, je veux recevoir le courriel et cette personne-là, je ne veux pas. » En termes-là, il y a d'autres solutions comme SpamAssassin qui, elles, s'adressent aux administrateurs. Exact. SpamAssassin, c'est un code qui est GPL, donc qui est gratuit, que les gens peuvent installer sur des serveurs de courriel électronique. Ça ne s'adresse pas nécessairement aux personnes-là… Une entreprise, par exemple. C'est ça, mais une entreprise qui aurait son propre serveur de courriel électronique peut installer SpamAssassin sur leur serveur. Et lui, il va filtrer les courriels électroniques et envoyer un rapport aux gens pour leur dire que ce courriel-là, par exemple, est un courriel non sollicité. Et à ce moment-là, on a toujours possibilité d'avoir le message original. On peut mentionner, c'est ce qu'on utilise, nous, l'équipe de Micro.info. Tu nous as installé ça et ça fonctionne quand même très bien. Ça fonctionne très bien. Ça filtre, je dirais, environ 80 à 90 % des polyuriels. Mais, encore là, comme toutes les techniques de filtrage des polyuriels, ça filtre aussi des logiciels, pas des logiciels, mais des courriels légitimes, des fois. Donc, il faut des fois aller ajuster et dire, « Hé, Nicolas, telle compagnie, on veut recevoir ce courriel-là, donc peux-tu enlever ça de SpamAssassin? » Exactement. Merci, Nicolas. Au travail. Merci. Nous, maintenant, on va vous présenter un reportage qu'on a tourné aussi plus tôt cette semaine avec Christian Paquet, qui va nous parler d'un autre logiciel de la compagnie Apple. Bonjour, Christian. Bonjour, François. On va parler ensemble du logiciel Final Cut Express d'Apple, un logiciel d'édition vidéo. D'abord, positionne-le sur le marché, ce logiciel. C'est un logiciel qui ressemble en tout point à Final Cut Pro, mais dont il manque quelques fonctions. Il y a quelques fonctions qui sont absentes. Mais pour le commun des mortels, c'est un logiciel qui ressemble beaucoup à un logiciel d'édition professionnelle. Donc, on a accès à toutes les fonctions qu'on pourrait retrouver dans un logiciel professionnel, les filtres, les transitions, les mouvements, les superpositions de canaux. On peut faire, évidemment, de la capture DV. On peut faire une sortie en très bonne qualité de notre vidéo. C'est un logiciel qui sert surtout à faire de courts clips, donc des annonces, des vidéos qui vont, des courts reportages de 10, 20 minutes. Donc, c'est un logiciel assez complet dans l'ensemble. On parle d'un logiciel d'environ 450 $, donc déjà en partant avec le prix sale position dans ce marché-là. Si on jette un coup d'œil à l'interface tout de suite, tu peux peut-être la décrire. Évidemment, elle ressemble en tout point à celle de Final Cut Pro 3, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce logiciel-là, peut-être la décrire, comment elle est. Oui, c'est une interface qui se présente en deux parties ici en haut. Une partie où on peut prévisualiser le clip qui était placé dans notre montage. Et une autre partie ici qui sert à voir le résultat final du montage. Ici à droite, on a les différentes parties qui ont été capturées, les images, les sources, tout se trouve ici dans notre palette de librairie. Et ces sources-là, on peut tout simplement les glisser dans notre montage comme ça ici, ou encore les glisser ici pour pouvoir décider de quelle façon on veut placer notre clip. Donc, on peut le placer en mode Replace pour remplacer le clip qui est là, le superposer avec un mode d'application comme on retrouve un peu dans Photoshop, avec une transition et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on peut faire du montage complet. Et dans la ligne du temps ici, on peut naviguer pour voir comment nos sources sont montées tout simplement. Un peu comme dans Final Cut Pro. Et là, bien sûr, sur la ligne du temps, lorsqu'on n'a plus de deux clips dans deux canaux différents, on peut entre les deux faire une transition, un effet. Parlons-en de tous ces effets-là. Effectivement, on retrouve François dans le fameux browser ici. Sous l'onglet de séquences, on a nos différents clips ici. Et dans les effets, on a différents effets. Donc, entre autres, des transitions vidéo, des transitions audio aussi. Et dans les transitions vidéo, on a des simulations 3D, des cubes, des zooms, des rotations tridimensionnelles. On a aussi différents iris, donc des effets d'apparition par iris. On a toutes sortes d'effets et c'est ouvert aussi aux plugins qu'on pourrait rajouter dans un logiciel d'édition. Bien sûr, lorsqu'on fait de la capture vidéo, des fois, certaines de nos séquences ne sont pas très bien balancées au niveau des contrastes, des couleurs. Est-ce qu'on a des paramètres pour gérer tout ça? Oui, effectivement, il y a des paramètres. Bon, on a différents filtres vidéo qui nous permettraient de corriger la couleur. Le plus intéressant étant absolument le Color Corrector. Donc, on a un correcteur chromatique ici qui nous permet de jouer sur la teinte, sur la balance des couleurs, sur les blancs, les noirs, et ainsi de suite. Et de sorte que ce correcteur chromatique-là, en fait, ressemble en tout point à celui qui est dans Final Cut Pro. Bon, ça, c'est un logiciel qui a une interface assez simple d'utilisation. Si on parle maintenant de la capture comme telle, Christian Montagné, ton caméscope numérique, parle-nous un peu de cet aspect-là. Donc, la capture est vraiment très intéressante. On n'a qu'à avoir une caméra numérique DV, donc en qualité digitale vidéo. Firewire également. Firewire, exactement. Et on n'a qu'à brancher la caméra pour qu'elle soit immédiatement reconnue. Et actuellement, j'ai ma caméra qui est branchée, j'ai ma fenêtre de capture qui apparaît. Et là, avec les contrôles qui sont ici, on voit que la caméra est montée. Avec les contrôles qui sont ici, je peux contrôler à distance la caméra, donc faire démarrer la caméra, tout simplement. Donc, on va voir que la caméra démarre. Et là, j'ai filmé des petites scènes tantôt avec le iMac. Donc, on voit tout simplement que je peux contrôler l'avancement, reculer les images et contrôler absolument les images que je veux avoir de ma capture. Donc, si tu veux capturer une séquence précise, il faut que tu mettes… Je vais faire tout simplement « Capture tout de suite ». Donc, actuellement, on voit à l'écran la capture qui va se faire. La caméra est en train de démarrer. Et là, on parle d'une échelle qui est en temps réel. Lorsqu'on place des séquences, ça prend nécessairement une machine avec quand même un bon processeur ici. Oui, ça prend une machine quand même assez performante pour travailler avec Final Cut Pro. Ça nous prend un G4 à 500 MHz et plus pour avoir du plaisir. De même qu'avec Final Cut Express qu'on a actuellement ici. Mais si on le positionne par rapport à Final Cut Pro, Final Cut Express, lui, bon, 450 $, Final Cut Pro, on parle de 1600 environ. C'est quand même le triple du prix. Qu'est-ce qui est vraiment différent de ces deux échelles-là? La grosse différence, c'est Offline RT. C'est une technologie qui est introduite dans Final Cut Pro 2, qui est une technologie qui nous permet de capturer des vidéos en petit format, par exemple 240, 180, et d'avoir une sortie au bout du compte, au bout du montage. On a travaillé avec des versions preview de nos clips. Et à la fin, on peut rebrancher la caméra et dire au logiciel d'aller capturer les originaux en plein écran et générer toutes les transitions, les fils qu'on a fait sur les fichiers finaux. Ce qui nous permet d'avoir sur le disque dur localement tout notre projet, même si c'est un long métrage de deux heures, travailler, faire tout notre montage professionnellement jusqu'à la fin. Et à la toute fin, faire travailler la machine dans l'ombre pendant quelques jours pour que le résultat sorte au bout du compte. Parce qu'avec Final Cut Express, ce serait possible, mais ça prendrait un disque dur énorme ici. Avec Final Cut Express, effectivement, si on voulait faire ça, il faudrait quand même digitaliser toutes nos sources en plein format et les avoir hébergées sur notre disque dur, ce qui serait énorme. Et aussi pour le processeur, je présume que quand on est rendu avec une ligne du temps de deux heures, ça devient lourd un peu en mémoire, en processeur, en traitement, tout ça. Oui, pour des vidéos de longue durée, ce n'est jamais souhaitable de travailler directement sur des gros clips. Mais aux différences aussi, tantôt, on voyait différents effets, bon, de transition, d'iris, tout ça. Il y a une différence entre les deux logiciels. Oui, au niveau des transitions et des iris, on parle de real-time effects, des effets en temps réel. Dans Final Cut Pro, il y a beaucoup d'effets qui sont en temps réel. Ces effets-là en temps réel sont gérés à la fois par QuickTime, la dernière version de QuickTime, et OS X, Mac OS X. Sur Final Cut Express, il y a beaucoup moins d'effets qui sont en temps réel, et ça demande une machine quand même très performante pour que ça fonctionne. Donc, Final Cut Express, peut-être pour les gens qui ont des petits clips, des petits courts-métrages à faire, c'est intéressant comme solution. Encore là, c'est vraiment un logiciel, je tiens à le dire. Moi, je n'ai pas vu une grosse différence entre Final Cut Express et Final Cut Pro. C'est un logiciel très complet. On peut faire des superpositions, des mouvements, des transitions, jouer avec la typo. On a vraiment, je dirais, 80 % au moins de Final Cut Pro à l'intérieur de ça. Merci, Christian. De rien, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de service de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Je ne vous apprends rien en vous disant que la crise du logement, eh bien, elle persiste au Québec, c'est que c'est toujours difficile de s'en trouver un. Il y a des ressources disponibles sur Internet. Bien sûr, il n'y a pas qu'Internet pour trouver un logement. Je vous dirais qu'à prime abord, vous devez vous rendre là où vous aimeriez habiter et regarder quels sont les logements annoncés dans les rues directement. Aussi, consulter les annonces dans les petits journaux. Mais aussi, sur Internet, il y a de plus en plus de ressources. Il y en a pour un peu apprendre à comment magasiner, comment négocier. Entre autres, vous avez le site web de la SCHL, qui est un organisme fédéral. Vous avez de l'information sur comment, par exemple, vous pouvez négocier différentes choses. Vous avez des friches de renseignements qui sont fort intéressantes. Donc, si vous vous rendez dans un endroit et que vous voulez avoir, je ne sais pas moi, une fiche rapide à compléter sur le logement que vous visitez, on vous en fournit tout fait sur ce site-là. Et c'est très bien fait, c'est simple. Vous rentrez les informations, vous allez ensuite au logement suivant et vous pouvez être en mesure de comparer lorsque vous êtes de retour à la maison. Le pendant québécois de ce site-là, c'est celui de la Régie du logement, qui vous renseigne non seulement sur les lois en vigueur au Québec, mais aussi qui vous donne des précieux conseils si vous êtes locataire. Donc, je ne sais pas, vous voulez savoir quelles sont vos obligations et vos droits. Donc, vous avez toute une série d'articles ici que vous pouvez consulter. Et c'est très simple, c'est facile, c'est bien écrit. Vous avez aussi le document PDF que vous pouvez télécharger, encore une fois, pour apporter, pour avoir plus d'informations avec vous. Si vous êtes maintenant à l'époque où vous cherchez un logement, vous pouvez d'abord vous attarder au site web de grands journaux qui sont regroupés sur différents portails. Vous avez entre autres celui de Cyberprice qui regroupe la presse, le soleil, le nouveliste, le droit et ainsi de suite. Donc là, vous avez une série d'annonces en vedette qui ont certainement payé un supplément pour se retrouver là. Mais si vous cherchez des logements alloués dans certaines régions, vous entrez ces deux valeurs-là et vous êtes parfait pour avoir votre recherche. Il y a d'autres critères que vous pouvez entrer, mais vous pouvez consulter tout de suite les résultats dans cette région-là où vous les avez. Ils sont assez sommaires. Vous pouvez vous créer une liste de favoris. Lorsque vous êtes intéressé, vous avez une petite fiche qui représente bien celle qu'on a dans le journal. À la part du temps, ces gens-là doivent payer des suppléments pour les avoir, ces fiches-là. Donc, il y a ce site-là, celui de Cyberprice. Il y a également celui de Classé Extra qui, dans le fond, est un essu, celui pour les journaux qu'on connaît bien, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Toronto, Sun et ainsi de suite. Donc, vous avez aussi pour des logements à travers le Canada. Donc, ça, c'est fort intéressant pour cela. Vous lancez votre recherche, vous avez différents critères. On y va et on a tout de suite des sites. Évidemment, 53 annonces ont été trouvées. C'est très court. Vous avez les informations de base pour pouvoir appeler, évidemment, et aller plus loin dans votre démarche. Il existe également des sites spécialisés en recherche de logements qui sont indépendants. Vous avez, exemple, celui de Appart Zone, qu'on avait présenté l'année dernière, qui est toujours aussi bien fait. Vous entrez vos informations de bord. Bon, encore une fois, vous cherchez votre logement. L'étape suivante, c'est de déterminer, bon, combien vous êtes prêt à payer, la grandeur, tout ça. Il y a même des critères supplémentaires qu'on pourrait aller choisir. Par exemple, je vais accepter de dire que j'aimerais avoir des critères complémentaires. Et là, je vais dire, moi, c'est important d'avoir, par exemple, une buanderie à proximité. Donc, je coche ce critère-là et ensuite, je m'en vais à la dernière étape, qui est de chercher des logements. Ils vont apparaître sous forme de liste, avec des pictogrammes me disant, bon, dans certains cas, est-ce que c'est chauffé, éclairé, tout ça. On peut ensuite consulter la fiche. On a beaucoup d'informations. Parfois, on va avoir des renseignements sur le bâtiment en question, comme il y a, par exemple, de logements, d'unités. On va avoir des photos dans certains cas, des renseignements sur les contacts, et ainsi de suite. Et le dernier site que je peux vous mentionner, parce qu'il y en a aussi beaucoup d'autres dans ce domaine-là, une simple recherche sur la Toile du Québec vous amènera un peu partout, c'est celui de tout Montréal. Parce que, bon, si vous avez vraiment des logements à Montréal à chercher, c'est bien fait parce que vous avez des cartes ici. Donc, exemple, j'aimerais habiter, je ne sais pas, sur le plateau Mont-Royal. Allons-y. Et là, vous avez une carte qui apparaît ici du plateau Mont-Royal, avec chacun des points rouges étant un logement. Quand on passe sur un, on peut avoir, d'un simple clic, accès à la fiche en question avec les renseignements. Donc, c'est bien, il y a beaucoup de sites. Je vais vous donner, bien sûr, les arrêts sur le site de micro-info dans les prochains jours pour ceux qui seront intéressés à poursuivre leur recherche. Et je vous souhaite bonne chance. Nous, maintenant, on va vous présenter les créations de la semaine dans le cadre du segment Afficher vos pixels. Afficher vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis dix ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Afficher vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Au cours du segment jeu qui commence à l'instant, il va être question une compilation de titres du plus vénérable éditeur tiers de jeux vidéo, à savoir Activision, ainsi que de deux excellents jeux sur la console PlayStation 2 de Kodami, Winning Eleven Six, ainsi que Zone of the Enders de Second Runners. Aussi, le jeu de course sur PC, NASCAR Racing 2003, Racing Simulation 3. On va commencer tout de suite avec Frédéric Dubois, conjoint, qui lui va nous présenter des jeux tactiques sur PC. Sur PC, on retrouve beaucoup de jeux d'action, certains tactiques comme Raven Shield ainsi que Cover Strike. On va parler de ces deux jeux avec Frédéric Dubois. Bonjour Fred. Bonjour François. Raven Shield était très attendu, parce que c'est le troisième titre de la série Rainbow Six. Une très populaire série. Et il se faisait attendre aussi. Oui, tout à fait. Donc, justement, c'est un autre titre inspiré de l'univers des livres de Tom Clancy. Encore une fois, on se retrouve avec l'équipe Rainbow, qui est une équipe tactique d'intervention, donc dans des situations très critiques, lorsqu'on retrouve des otages, des bombes à désamorcer. Donc, diverses situations où on a besoin d'un groupe d'élite. Donc, vous vous retrouvez à la tête de ce genre de groupe-là. Évidemment, c'est encore basé sur les éléments qu'on retrouvait dans le livre. Donc, ça se déroule en majorité en Amérique du Sud et en Europe, la plupart des missions. Donc, ça tourne toujours autour de ces régions-là. Bon, on doit dire que c'est inspiré des deux tomes de Rainbow Six. Ce n'est pas une histoire tout à fait... Chaque mission, c'est vraiment une histoire différente. En fait, on n'a pas vraiment d'histoire. On vous explique un peu le concept dans lequel vous vous placez et vous devez résoudre l'impasse. Bon, ça, c'est un jeu qui a été développé par Ubisoft à Montréal. Oui. Entre autres, avec le nouvel engin, Donnero, on va en reparler tantôt. Mais si on parle de la jouabilité comme telle, c'est ce qui faisait la force de cette série-là. Donc, on reprend vraiment les mêmes bonnes bases de Rainbow Six. C'est-à-dire que ça se déroule en quatre grandes phases. D'abord, quand vous allez commencer une mission, on va avoir un briefing, donc un résumé de la situation. Vous allez avoir divers intervenants qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'il se passe, pardon, et comment vous devez opérer sur le terrain. Ensuite, vous allez choisir votre équipe. Donc, parmi les membres de l'équipe Rainbow, vous choisissez, par exemple, des hommes qui sont bons à l'attaque, donc des hommes d'assaut, qui sont un peu les hommes à tout faire. Vous avez des démolisseurs, donc qui manipulent les explosifs assez facilement. Donc, différents éléments. Vous allez les choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Ensuite, vous avez la planification et la coordination de vos équipes. Donc, vous avez en fait un terrain. Vous voyez toute la map de votre niveau et vous devez positionner vos équipes à des endroits très stratégiques et leur dire où ils doivent se déplacer. Parce qu'évidemment, on contrôle à peu près huit à dix joueurs. C'est jusqu'à trois équipes maximum. On contrôle des squads, là. Exact. Donc, on en contrôle juste un, parce qu'on joue sous la forme de jeu de tir à la première personne. Évidemment, les autres sont contrôlés. Donc, on doit choisir leur chemin. Qu'est-ce qu'ils vont emprunter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qui est intéressant dans Raven Shield, comparativement à les autres Rainbow Six, c'est que, par exemple, on a facilité beaucoup la chose pour, par exemple, lancer des bombes, des grenades. Donc, planifier des choses à l'avance que les hommes vont pouvoir être plus efficaces sur le terrain. Par exemple, on dit à une équipe de se positionner en endroit et de faire du sniper, donc faire des tirades d'élite qui vont pouvoir nous protéger, par exemple, pour couvrir le reste de l'équipe. Évidemment, c'est quand même assez long. Ça peut prendre une bonne vingtaine de minutes, voire plus, si on veut vraiment bien planifier proprement sa mission. Mais évidemment, pour ceux qui sont plus impatients, on va pouvoir charger des missions rapides et se lancer immédiatement dans l'action. Et on se doute que sur les versions console, ils vont justement, tu sais, beaucoup... Exact, tout à fait. Et ensuite, évidemment, il y a l'exécution du plan qu'on a fixé. Donc, on a évigues à travers nos différents objectifs qu'on s'est fixés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant un menu d'ordre instantané. Donc, on peut choisir que ça se présente sous forme d'une roulette qui a différentes actions. Donc, ça nous permet sur le terrain de dire à nos hommes, ouvrez la porte, lancez une grenade et ensuite lancez-vous dans la pièce pour nettoyer, en fond. Donc, comme ça, on peut interagir avec nos hommes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a rehaussé beaucoup le niveau d'intelligence artificielle. Des fois, les hommes dans les anciens, ils se tueraient quasiment en trou. En fait, ils se faisaient prendre d'une manière très, très facile par les ennemis. Donc, c'était un peu décevant. C'était frustrant parce qu'on ne les contrôle pas, mais ça a été beaucoup les amélioré. Il faut dire, dans le jeu-là, c'est un jeu d'action tactique. Donc, une balle ou deux et on est mort. Exact. C'est vraiment une balle tue. Donc, si vous êtes tiré, vous mourrez. Et vous devez ensuite reprendre un autre joueur pour continuer. Mais les hommes que vous perdez sur le terrain, vous les perdez pour les prochaines missions. Donc, vous pouvez vous ramasser, si vous ne faites pas attention, dans les dernières missions, avoir quasiment plus d'hommes efficaces. C'est ça. Souvent, il faut reprendre la mission plusieurs fois parce qu'on voit les erreurs qu'on a faites. Mais il y a des éléments aléatoires qui changent à chaque fois. Ça, c'est intéressant parce que les ennemis ne sont pas toujours positionnés à un même endroit et ils ne font pas toujours la même chose. Donc, quand on croit avoir appris la façon qu'ils procédaient, les missions suivantes ne sont pas nécessairement au même endroit. Donc, on est un petit peu déstabilisés. Il faut tout le temps qu'on pense un peu avec l'improviste. Ça, c'est bon pour la réjouabilité parce que ça, c'est pour l'aspect solo du jeu. Évidemment, on a beaucoup parlé des missions, des styles de missions. Dans Rainbow Six, les précédents, il y avait plusieurs styles de missions. Mais là, on dirait qu'on s'est limité un peu. Ça tourne toujours autour du même sujet. Donc, soit vous tuez tous les terroristes, soit vous libérez des otages. Quelquefois, c'est des bombes à désamorcer. Mais c'est un petit peu redomblant. C'est un petit peu dommage. On aurait aimé plus d'éléments interactifs. Donc, par exemple, on avait, même dans les anciens Rainbow Six, c'était de faire de l'écoute téléphonique, différents éléments technologiques. Donc, peut-être mettre l'action un peu plus là-dessus. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais on sent que l'équipe de développement a écouté beaucoup ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo. Et entre autres, Counter Strike, ils se sont beaucoup inspirés de ce jeu-là. Tout à fait. Les joueurs qui sont de Counter Strike sont là-dessus depuis trois ans. Ils n'en démontrent pas. Ça ne finit plus. Donc, en passant, les gens qui sont sur Counter Strike, vous pouvez essayer Raven Chills sans crainte. Vous allez voir que la partie multijoueur est fortement inspirée de Counter Strike. Et c'est très, très rapide. Donc, des parties qui peuvent durer quelques minutes, voire quelques secondes. C'est encore une balle dessus. Donc, on joue en multijoueur, mais on n'a pas vraiment droit à l'erreur, comme dans Counter Strike. Et vous avez encore une partie qui nous permet de choisir les armes. Il y en a beaucoup, soit dit en passant. Les niveaux multijoueur ne sont pas forcément extrêmement vastes, mais ils ont beaucoup de ramifications. Exact. Il y a plusieurs façons de contrôler une partie. La grosse force de cette version-là, on peut le dire, c'est l'engin graphique du jeu. Tout à fait. Très, très beau. C'est le nouvel engin d'Unreal. Donc, divers éléments graphiques, notamment au niveau, par exemple, des bombes, des grenades. Quand ça explose, qu'on est à proximité, c'est beaucoup plus réaliste l'effet. C'est-à-dire qu'on va être ébloui, on va entendre un scèlement, par exemple, si on a fait exploser une bombe tout près. Donc, c'est beaucoup plus réaliste. En passant, pour les gens qui ont une carte ATI, Radeon, on peut activer le True Form. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le True Form, ça permet d'amplifier le nombre de polygones pour les personnages. Donc, ça les rend beaucoup plus ronds, plus arrondis, plus réalistes. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas tous les jeux qui le supportent. Celui-là le supporte et c'est très bien fait. Là, on va parler d'un autre jeu d'action tactique qui a pour nom Covered Swag. Bon, c'est le deuxième de la série IGI. Oui. Ça, évidemment, avec beaucoup de jeux qui sortent actuellement, parce que là, ce n'est pas le seul. Il y en a plein qui sont sortis ces derniers jours qu'on va reparler à l'émission. Là, on parle de Black Hawk Down, Viet Cong, Line of Side Vietnam. Ça pleut. Oui. Lui, il va peut-être passer un peu plus inaperçu. Bien, c'est sûr. C'est la suite de Project IGI. Donc, IGI 2 Covered Swag. On se lance dans l'aventure avec l'agent David Jones, qui est un ex-SAS, donc des forces spéciales américaines, qui maintenant travaille pour le Institute of Geotactical Intelligence, donc le IGI. Donc, il se lance dans diverses missions. Ce qu'on déplore beaucoup de ce nouvel opus d'IGI, c'est qu'en fait, les missions sont un peu décousues. Pas en termes nécessairement de suite. C'est qu'on se plonge dans la mission. On ne sait pas trop pourquoi on réalise les actions qu'on nous demande. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça se suit. Donc, c'est souvent des petites missions qui vont être embriquées l'une dans l'autre à force qu'on poursuit la mission solo. Donc, ça, c'est bien, mais c'est assez limité. Bon, au niveau de la jouabilité, c'est un jeu qui axe beaucoup ça sur la furtivité, mais est-ce que c'est bien réussi? Bien, on met beaucoup l'accent là-dessus. Donc, pas beaucoup d'attaques massives. On est censé devoir se cacher, pouvoir s'embusquer dans les bosquets et pouvoir prendre l'ennemi par surprise. Malheureusement, en pratique, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. C'est très difficile. L'intelligence artificielle a beaucoup de problèmes. Donc, des fois, on est très, très bien caché, mais les ennemis nous découvrent. Ils sont à l'autre bout du terrain et ils nous voient. Donc, ils nous tirent. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, souvent, on va se rabarrer sur la tactique qui va être, on rentre dans le tas, on tue tout le monde, on tire des grenades pour pouvoir résoudre notre problème. Parce que ce qui arrivait, c'est que dans le premier IGI, souvent, quand la lame retentissait, il y avait des bonhommes à l'infini qui venaient nous attaquer. Donc, on ne pouvait pas vraiment s'en sortir. Mais là, on a enlevé cet élément-là, donc on peut tuer tout le monde, finalement, faire la mission pratiquement à ça. Donc, c'est assez déplorable parce qu'on aurait même mieux que ce soit plus interactif, donc qu'on puisse vraiment utiliser la furtivité. D'ailleurs, il y a une petite jauge qui permet de voir si on est visible ou pas, un peu comme on avait dans Splinter Cell. Mais bon, ça fonctionne plus ou moins. Donc, même les lunettes thermiques, les divers gadgets qu'on a, les lunettes thermiques ne sont pas très bien réalisées, surtout quand on a vu ce qui s'est fait avec Splinter Cell, qui était très, très intéressant. Ce qu'on a de bien, par contre, c'est qu'on a une sorte de PDA, un ordinateur de poche, qui nous permet de se connecter à un satellite et on a une vue en plongée du terrain. Donc, on peut grossir très, très gros le terrain. On peut aller voir les détails, donc les ennemis où ils se placent, de quelle façon ils se déplacent pour pouvoir l'utiliser à nos fins. Puis en mode multijoueur, ce n'est pas révolutionnaire non plus. Non, ça s'inspire encore de Counter Strike, donc des différentes missions qu'on a à faire. On accumule de l'argent pour pouvoir s'acheter de diverses armes. Mais ce qui arrive, c'est que leur engin graphique, qui est quand même assez bien réalisé, donc on a des distances de vue très, très impressionnantes, c'est grand. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas, en multijoueur, on est seulement limité à 16 joueurs. Donc, quand on est 6 à 10 joueurs, c'est très, très grand. On se cherche tout le temps. Donc, on ne rencontre pas souvent les ennemis, peu d'action. Donc, c'est plus ou moins intéressant à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. Maintenant, vous présentez un reportage qu'on a retourné plus tôt cette semaine sur des jeux de course. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, deux centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Pierre-Etienne Nadeau de T-Rex, bonjour. Bonjour, François. Alors, parce que tu es toujours intéressé par les jeux de course, on t'a invité pour parler des derniers jeux qui sont parus sur PC, entre autres. Une des très grosses séries sur PC, c'est NASCAR Racing, qui est là depuis presque dix ans. C'est fait par Papyrus. D'abord, peut-être poussé dans le sport du NASCAR, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la course, c'est très américain. C'est un sport tout à fait qui est très américain d'une part. Bon, ça vient des États-Unis. Puis, je te dirais même que le plus gros des amateurs est vraiment aux États-Unis, à ma connaissance du moins. Si on parle d'un jeu de NASCAR, évidemment, si on aime la course en général, ça peut nous paraître renouieux de NASCAR parce que c'est des ovales constamment. Tout à fait. Mais, est-ce qu'il y a une sensation intéressante de vitesse dans un jeu comme ça? Oui et non. C'est sûr que du fait de se retrouver dans un ovale, c'est plus ou moins, je ne voudrais peut-être pas employer le terme technique en soi, parce que bon, il y a quand même de la techniqualité dans le fait de prendre les virages et tout. Mais, peut-être que l'aspect vitesse est un petit peu moins là, peut-être que certains autres jeux de course, malgré que bon, oui, on a quand même la sensation que la voiture va péter en soi. Parce que, depuis quelques années, on a ces titres-là chaque année, il y a une actualisation qui est faite du jeu. Est-ce qu'il y a des énormes différences entre une NASCAR 2002 et une NASCAR 2003? Je n'ai pas remarqué de grosses différences en soi. C'est sûr que bon, le moteur est sensiblement le même depuis peut-être les dix dernières années, depuis les tout débuts de la série. Sauf que les améliorations sont principalement au niveau graphique, là, entre autres. Parce qu'au niveau du contrôle, c'est quelque chose qui est fait depuis des années et c'est d'ailleurs peut-être une des forces de ce produit-là, peut-être? Tout à fait, oui, je suis d'accord. Les contrôles sont intéressants. Lorsqu'on joue avec l'accélérateur, on peut quand même sentir les mouvements de la voiture par rapport à l'accélération ou à la décélération, le freinage. Bon, ces choses-là. Oui, les contrôles sont intéressants. Moi, j'ai bien apprécié. Évidemment, on parle de contrôle ici que lorsqu'on a un volant ou qu'on est en présence d'un simulateur de course, parce que c'est plus intéressant que sur le clavier à ce moment-là. Je crois même à un certain point, je pourrais dire que ce n'est pas un jeu nécessairement de clavier ou même de joystick. Ça prend vraiment un volant. Moi, j'ai eu la chance de tester le jeu sur des simulateurs. Je te dirais même qu'en ligne droite, dépendamment des réglages de la voiture et de la piste, on se retrouve en ligne droite avec le volant un peu croche. Ce qui facilite justement les entrées en virage, un peu comme la réalité en soi. Si on parle du jeu en ligne, parce que là, on parle qu'on peut être 42 en même temps en ligne. Ça, c'est peut-être une des forces du jeu? On se met entre amis et c'est des concours d'accidents? Pour te dire la vérité, moi-même, je ne suis peut-être pas nécessairement un très grand amateur de NASCAR. Jouer seul, j'ai trouvé ça plus ou moins intéressant. Par contre, lorsqu'on se retrouve avec un groupe d'amis ou même directement sur Internet, ça devient plus intéressant parce qu'on se compétitionne l'un et l'autre. Même à quelque part, nous autres, on transforme nos soirées un peu en soirées de Demolition Derby, si tu veux, où on essaie de sortir l'un et l'autre de la piste. Ça, c'est un des aspects que je trouve intéressant à ce niveau-là. Mais si on est un vrai fan de NASCAR, si on est un des rares fans de NASCAR au Québec, il y en a pour nous là-dedans. On a les saisons, les pilotes, tout ça. Tout est là. On y retrouve tout, que ce soit du point A au point Z, que ce soit au niveau des réglages de la voiture. Tout ce qu'on peut aimer du NASCAR est là. Le feeling est là, la sensation est là, les réglages sont là, les stratégies, les publicités. Un aspect que j'ai trouvé intéressant, on retrouve chaque pilote avec sa voiture respective, les commanditaires qui suivent. C'est un aspect que j'ai trouvé intéressant. Un autre aspect que j'ai trouvé intéressant aussi au niveau des collisions. Donc, plus on fait de collisions, plus on fait d'accrochages, donc plus la voiture en subit les conséquences. Donc, on peut le voir visuellement d'une part. D'autre part, on vient à un point où même on le sent au niveau de la course. La voiture devient de moins en moins capable. Racing Simulation 3 d'Ubisoft. Bon, d'abord, c'est un titre curieux pour un jeu parce que Ubisoft ont fait trois jeux précédemment de course. Ceux qui s'en souviennent, on parle souvent de F1 Racing Simulation, de Monaco Grand Prix, de F1 Racing Championship. Donc, ça arrive dans cette série-là, bizarrement. Et c'est un jeu typiquement F1 ici. C'est typiquement F1, tout à fait. On retrouve les mêmes circuits qu'on retrouve sur la saison d'F1. Par contre, il n'y a aucune licence. Il n'y a aucune licence, exactement. Il n'y a aucune licence, que ce soit au niveau des pilotes, au niveau des écuries ou même au niveau des pistes en soi. Parce que si on le compare à Grand Prix 4 et à la fin de 2002, c'est justement sa faiblesse parce que là, on ne retrouve rien. Est-ce que ça nuit au plaisir de jouer? Non, non, pas du tout. Je veux dire, si on me pose la question personnellement, je veux dire, moi, que ce soit marqué Michael Schumacher ou que ce soit marqué M. X, ça m'importe peu. Ça, c'est un avis personnel, encore une fois. Mais au niveau de la jouabilité, au niveau du graphisme, au niveau du jeu en soi, je veux dire, c'est sensiblement la même chose. Oui, parce que du soft n'a pas fini son engin 3D au fil des ans. Ils l'ont essayé dernièrement avec le jeu basé sur l'univers de Jacques Villeneuve. Oui. Donc ça, c'est au point, les collisions, les effets visuels, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très intéressant. Au niveau graphique, au niveau effets visuels, tout est là. Ça, c'est très intéressant. Puis comme tout bon jeu de course qui se respecte, on trouve tous les réglages possibles et imaginables au niveau de la voiture. C'est un aspect intéressant. Ils ont un aspect aussi de télémétrie qui est intéressant à ce niveau-là aussi. Par contre, la bémol, aucun feeling de vitesse. C'est la bémol que je donne à ce jeu-là. C'est la petite chose peut-être qui aurait manqué pour faire la différence. Tu n'as pas l'impression d'aller à 300 km. Pas du tout, du tout, du tout. C'est peut-être le petit côté que j'ai trouvé décement. D'accord, bien merci, Pierre-Anthéne. Ça m'a fait plaisir. Le soccer est un sport de plus en plus populaire. Nombreux sont les jeunes au Québec à pratiquer ce sport et les parents à les suivre, évidemment. Mais c'est loin d'être un sport national. Le Canada n'en avait même pas d'équipe au dernier mondial et n'en aura probablement pas avant quelques années, avant que ces jeunes graduent justement. On va parler de jeux de soccer avec Daniel Luquezzi. Bon, nous, une équipe de soccer, on en a une. On prend pour l'Italie depuis des années. Mais si on est amateurs de soccer et qu'on est au Québec, qu'on voudrait peut-être pratiquer un jeu sur console, on n'avait qu'un choix et c'était FIFA. Mais maintenant, on en a un deuxième qui est très intéressant. Oui, justement, Winning Eleven, c'est une franchise qui est déjà connue au Japon et en Europe. Donc, c'est intéressant de voir un jeu comme ça qui arrive en Amérique parce que, étant donné que de l'autre côté de l'océan, c'est plus des maniaques, on a le droit à un jeu qui est un peu plus axé sur la simulation que sur l'arcade. Donc, c'est un jeu qui est plus poussé sur le côté technique. Si on parle de la présentation comme telle, alors c'est un jeu qui a une très bonne réalisation d'économie. Oui, exactement. On présente le jeu avec une merveilleuse introduction. Donc, c'est fait en 3D. On a le droit à un pur délice pour commencer. Et une fois le jeu commencé, bien, les graphismes aussi, c'est super beau. On voit que c'est du calibre des jeux de soccer qu'on voit sur le marché présentement. Si on parle de la série Winning Eleven, bon, évidemment, nous, c'est le premier épisode qu'on connaît, mais il y en a eu 6 auparavant qu'on n'a pas connus du tout. Au niveau de la jubilité, tu dis que c'est plus axé sur la simulation. Est-ce qu'au niveau des contrôles de jeu, ça se transmet, ça? Bien, oui, exactement. C'est plus difficile. Donc, la courbe d'apprentissage est quand même assez élevée. Il va falloir quand même passer une bonne petite heure sur le tutoriel pour apprendre, justement, les combinaisons de boutons. Parce qu'évidemment, on a sur notre manette les boutons de base, mais les boutons L et R vont servir comme modificateurs d'action. Donc, on a le droit à une panoplie de mouvements qu'on peut exécuter avec nos personnages. Ça, ça pourrait faire varier les coups. De quelle façon, par exemple? Si je veux faire un lobe à un joueur, je vais appuyer sur carré. Mais si je veux faire un lobe dans une direction autre qu'un joueur que j'ai choisi, je vais être obligé d'appuyer sur L1 justement pour modifier cette action-là. Et ensuite de ça, je peux, pendant que le ballon est dans les heures, décider, quand le joueur va réceptionner ma passe, moi, de l'envoyer à un autre coin tout de suite du jeu. Donc, ça complique le jeu, finalement. Il faut être réveillé quand on joue. Et en plus, on peut ajouter à ça que les contrôles analogiques sont très sensibles. Oui, exactement. Quand on appuie sur le bouton, si j'appuie légèrement sur le bouton, donc le ballon va aller dans la direction que j'ai choisi, mais ça va être un tir très faible. Tandis que si j'appuie fortement, il y a des chances qu'il partent rapidement, mais d'un autre côté, le tir est moins précis. Donc, il faut savoir trouver le juste milieu. Bon, au niveau de difficulté, on le mentionne, il est élevé parce que la courbe d'apprentissage, elle est très, très élevée. Mais si on embarque dans le jeu, qu'on passe les tutoriels, est-ce que c'est un jeu qui offre un bon challenge? Oui, c'est un jeu qui en vaut la peine, surtout parce qu'au début, on va peut-être être un petit peu ennuyé de ne pas faire de but parce que les premiers matchs, ça va être 0-0, parfois 1-0. Mais quand on commence à bien comprendre et que là, on est capable de placer nos tirs, là, le jeu prend vraiment tout son sens. On peut jouer plusieurs également, peut-être que mentionner en terminale. Oui, on peut se brancher à 8. Malheureusement, on ne peut pas jouer sur Internet. Et peut-être, dernier commentaire, les commentateurs multilingues? Oui, on peut mettre en allemand, en anglais, en français et je pense qu'il y a aussi en espagnol. Donc, c'est très intéressant pour une fois de voir un jeu où les commentateurs parlent notre langue. Là, on va parler d'un autre jeu de la compagnie Konami qui s'appelle Zone of the Enders, The Second Runners. C'est le deuxième de cette série, une série que très peu de personnes connaissent en tant que telle parce qu'elle est jeune. Mais il y a quelqu'un de très illustre qui est derrière ça. Exactement, c'est Hideo Kojima. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est lui qui est derrière Metal Gear Solid. Donc, c'est un gros jeu. Je peux dire que si on avait un slogan à donner au jeu, ça serait nécessairement meilleur que le premier. Donc, c'est un jeu qui surpasse en tout point le premier épisode. On a tout pris ce qui ne marchait pas et on a tout arrangé. Mais il faut dire que le premier est passé inaperçu pour une très grande raison. C'est à cause qu'il y avait un démo sur le jeu de Metal Gear Solid 2 qui arrivait au PlayStation. Tout le monde jouait ce démo. Exactement, on oubliait le jeu un peu. Mais là, cette fois-ci, on a le droit à un jeu vraiment de qualité et on voit l'homme derrière le jeu. L'ambiance, les cinématiques, tout ça, c'est propre à Kojima. On est vraiment plongé tout de suite dans l'aventure. Oui, exactement. On nous donne toujours un bon scénario avec des dialogues. On a vraiment le droit à du stock, finalement. Il y a beaucoup de dialogues entre les personnages. Donc, on n'est pas lancé dans l'aventure comme ça dans le jeu. On sait qui on est, question de monétisation. Au début, comment ça commence? Ça commence, justement, on est en mission de reconnaissance. Donc, on travaille dans une mine et on est accompagné de nos amis. Et on tombe sur une espèce de vieille mine. Et puis, on trouve une espèce d'engin qui semble fonctionner. Et puis, à ce moment-là, on a une armée anti-gouvernementale qui débarque, justement. Et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on décide d'embarquer dans l'engin. On a trouvé et on tombe sur un vaisseau qu'on a connu dans le premier épisode de la série qui est un robot ultime nommé le J-U-T. Et là, lorsqu'on embarque là-dedans, tout le monde veut notre peau. Et là, c'est prétexte à tuer ce gros robot-là pour se défendre. Et la façon dont le jeu se déroule, c'est très progressif. On n'est pas submergé dès le départ et on ne sait pas quoi faire. Non, exactement. Parce qu'au début, l'action est moins importante. Parce que, oui, les méchants débarquent. Mais, plus on avance dans le jeu, nous, on avance dans leur vaisseau. Donc, on se trouve à avoir plus de pression étant donné qu'on est dans les camps ennemis. Au niveau des contrôles, c'est peut-être le jeu le plus proche d'un scénateur de Goldarack. On doit le dire, on est un robot, on vole, on est puissant. Ça donne justement cette sensation de puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre J-U-T? Là, on a plusieurs manœuvres. Donc, la prise en main est très simple. Premièrement, on a un beau tutoriel au début pour nous apprendre à faire toutes les commandes de base. Qui est bien intégré dans l'histoire d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, on a le petit tutoriel. C'est le robot qui nous apprend un peu à faire les prises spéciales et tous les mouvements spéciaux. Donc, on peut se promener dans l'écran avec notre vaisseau. On peut se promener librement dans l'écran. Ce n'est pas un trajet fixé. Donc, on peut se promener comme on veut. On a la possibilité d'attaquer en close combat. Donc, on peut frapper un ennemi avec une arme. Ou on peut reculer et lancer les lasers. On peut charger nos armes. On peut aussi acquérir des armes supplémentaires, dont des armes secondaires, qu'on va pouvoir changer tout au cours du jeu. Certaines mêmes sont dans les éléments de décor. Exactement. Donc, on peut interagir avec le décor. Aussi, prendre les objets. On peut prendre les ennemis sans servir comme bouclier humain. Il y a vraiment... Le jeu est très profond. Et c'est un jeu qui, plus en avance... Bon, on connaît notre objectif ultime. C'est quoi? C'est de renverser cette armée qui vient nous assaillir. Mais le plaisir est constant. On n'arrête pas une minute. Et le jeu aussi est très difficile. Ce qui ajoute justement un brin de... C'est vraiment plus amusant quand il y a la compétition. Donc, les boss, parfois, il va falloir recommencer cinq ou six fois avant de comprendre vraiment la stratégie qu'il faut utiliser justement contre cet ennemi-là. Parce que comme c'est le cas dans beaucoup de jeux de ce type-là, les boss aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui n'a fait que de capé dessus. Il faut apprendre comment il fonctionne. Il y a toujours une petite stratégie à trouver. Donc, parfois, il va falloir simplement bloquer un des coups de l'ennemi pour qu'il se sente un peu déboussolé. Et là, on le prend, on le lance dans le mur. Et c'est cette façon-là qu'on va pouvoir le détruire. Et d'un point de vue technique, on sent la main de Kojima, les graphiques, la musique, l'ambiance. Parle-nous-en, en termes. Oui. Bien, tous les petits éléments du jeu, parfois, on va sentir simplement dans le scénario, les revirements de situation. Ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 2 vont voir justement la profondeur psychologique des personnages. Un personnage qui est vraiment méchant, un autre qu'on voit moins, mais qui va réussir quand même à nous donner du fil à retordre. Est-ce que, si on passe à travers le jeu, peut-être en bon 10-15 heures environ, on a trois bonus? Oui, c'est une quête d'environ 10 heures, je vous dirais. Mais on peut jouer à deux. Donc, ça allonge simplement la durée de vie. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut débloquer dans le jeu. On peut avoir certaines quêtes qui vont se débloquer, mais ce n'est pas ce qui donne le sens au jeu. Mais c'est toute une réussite. Il ne faudrait pas passer à côté étant donné que le premier était très ordinaire. Non, exactement. Je dirais que c'est un jeu à louer, peut-être, étant donné sa courte durée de vie. Oui, oui, mais c'est un incontournable. C'est un beau jeu. Merci, Daniel. Bienvenue. Maintenant, on va passer d'un jeu très moderne à une compilation de jeux très anciens, puisque je vous présente l'Activision Anthology. Il y a plus de 25 ans était commercialisé pour la première fois l'Atari 2600, une console de salon cadencée à un peu plus de 1 MHz, possédant 128 octets de mémoire vive et affichant une résolution graphique de 160x200 en 4 couleurs. Et que dire des cartouches d'une capacité record de 4 kHz pour emmagasiner des jeux vidéo? C'était le bon temps, et c'était il y a très longtemps. Activision, fondée par un groupe d'ex-employés d'Atari, a marqué cette console comme aucun autre éditeur. Il nous offre donc sur PlayStation 2 une compilation définitive de plus de 45 titres parus durant cette époque glorieuse. Des titres mémorables tels Pitfall 1 et 2, Kaboom, Hero, River Raid 1 et 2, Decathlon, Keystone Capers ou encore des inédits comme Twocker ou Kabobber. Mais que l'on soit bien d'accord, une question des meilleurs jeux d'Activision, et pour des raisons de licence, on passe à côté des perles telles que Moon Patrol, Jungle Hunt, Galaxian ou encore Q-Bert, qui ont marqué cette console également. Ces jeux permettent de constater que, dans le fond, si la technologie a évolué, les différents concepts de jeux étaient déjà présents à l'époque. Les jeux de plateforme, d'action-aventure, de tir, de course et de sport constituaient le fil directeur de la majorité des genres actuels. Avec Activision Anthology, on revient à l'essence même des jeux vidéo. Une jouabilité simpliste, des objectifs élémentaires et un plaisir de jeu instantané. Par contre, il est vital de faire abstraction de la réalisation technique complètement dépassée de ces jeux, sous peine de passer à côté d'un grand moment de bonheur vidéoludique. Par ailleurs, tout comme Grand Theft Auto Vice City, Activision Anthology propose une bande-son des années 80 qui accompagne nos déplacements dans les menus très soignés de la compilation, histoire de nous plonger encore plus dans l'ambiance. On y retrouve une douzaine de pièces seulement, telles que We're Not Gonna Take It de Twisted Sister, Tainted Love de Soft Cell, Take On Me de Ha Ha, ou encore Safety Dance de Men Without Hats. Un point négatif à noter, les musiques ne sont pas égalisées au niveau sonore. Ce qui rend cette compilation si amusante, ce sont les bonus que l'on peut acquérir en jouant à chaque jeu. En obtenant des pointages de plus en plus élevés, on peut débloquer des copies des manuels des jeux, des reproductions d'exécutions qu'Activision envoyait par la poste, des vidéos de qualité très ordinaire des annonces publicitaires hilarantes diffusées à l'époque à la télévision, ou encore des modes de jeu supplémentaires qui affectent l'affichage des jeux à l'écran, certains injouables, d'autres tout simplement délirants. Seul point sombre au tableau, il n'est pas possible d'afficher pour tous les jeux nos meilleurs pointages afin de passer à la postérité. Activision joue résolument la carte de la nostalgie avec cette anthologie qui se veut une véritable leçon d'histoire des jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Reel Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fonds, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de micro.info est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de cinq ans dans le développement d'applications web et palmes OS pour les entreprises et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est déjà tout pour micro.info cette semaine. On va se laisser sur les images d'un jeu de rôle qui a pour nom Sudeki et qui est en développement pour la console Xbox. Au revoir! Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeubles et les équipements informatiques par InfoUniq. I have heard tell of a distant land, a land where light breathes shadow. From cliff to village, darkness threatens. The old champions, they have fallen. Now, new heroes must heed the call. Now, new heroes must heed the call. Challengers of the dark. They are warriors who travel in the light and battle for shadow. dans les 누�res. Now, new иг από et d'or. Vous â shut up dans le table. or. обсмерраст.